Autre point de l'actualité dans ce 20h, si vous utilisez le taxi comme moyen de transport, vous avez certainement constaté une hausse du tarif, une hausse de 100 francs CFA que les taximènes justifient par l'augmentation du prix du carburant. Et pour donner de plus amples informations sur ce nouveau tarif du taxi, la Fédération nationale des syndicats de taximènes et acteurs du transport urbain était face à la presse ce matin. Jean Urbaila et Issa Kanana. Depuis le 4 octobre dernier, le prix de la course de taxi connaît une hausse de 100 francs CFA passant désormais de 300 francs à 400 francs CFA dans la ville de Ouagadougou et de 200 francs CFA à 300 francs à Bobodjoulasso. L'information est officiellement livrée à cette conférence de presse par la Fédération des syndicats de taximènes et des acteurs du transport urbain. Une augmentation des tarifs consécutives à la double hausse du prix des hydrocarbures et dont les taximènes ont de la peine à supporter. Nous, on a vu qu'au grand de presse, il faut dire à nos billets que nous, on n'allait pas augmenter le prix du tarif du taxi. Tout simplement, on n'a pas la cherté de la vie. Et une deuxième augmentation du prix du carburant dépassait vraiment nos compétences. Actuellement, le lit du carburant est à 750, le lit du carburant. Et imaginez à 750, un taximènes de nos jours ne peut pas payer le lit du carburant à 750, prend quelque chose au moins à 300 francs. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est ça qui fait que nous, on a resté mieux en attendant que ça allait diminuer. Mais comme ça ne diminue pas, ça fait seulement qu'on matait. C'est pour cela qu'on a demandé de jeter au moins 100 francs. Si ça s'avère que demain, après demain, on nous dit que le prix du carburant a chuté, nous nous ramenons le prix du coût de la course à 300 francs. Mais si ça s'avère que ça s'en va, on va aller au-delà du carburant. Pour Adama Emmanuel Nakoulouma, cette hausse du tarif de la course de taxi est la conclusion d'une large concertation avec l'ensemble des associations et syndicats membres de la fédération. Une fédération qui dirait ça à l'écoute du gouvernement. Toutes mesures visant à baisser les prix des hydrocarbures se verront hypercutées sur les tarifs de la course, soutiennent Adama Emmanuel Nakoulouma et ses camarades.